... En manchette aujourd'hui, des résultats pour les élections municipales. ... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelle du lundi 6 novembre 2017, le lendemain d'élections municipales à travers la province de Québec et chose aussi que nous avions dans la région, nous avions quelques villes, quelques municipalités qui étaient en élection pour la journée d'hier. Si vous nous permettez, nous allons faire un bref résumé des activités qu'il y a eu justement au niveau des élections municipales, en commençant aujourd'hui par Saint-Ignace-de-Loyola. À Saint-Ignace-de-Loyola, il y a eu quand même 69 % de participation. Le nombre de personnes qui ont voté, c'était 1194 sur une possibilité de 1749 votants qui étaient disponibles, qui étaient prévus. Qui a gagné cette fois-ci? C'est encore M. Jean-Luc Barthe. Et M. Jean-Luc Barthe a gagné avec 51,41 % des votes. Donc, félicitations à Jean-Luc Barthe, qui sera maire de Saint-Ignace pour encore 4 ans. Maintenant, si on fait la visitation de l'île du Pas, encore là, cette fois-ci, nous avons eu une nouvelle mairesse dans la personne de Marie-Pierre Aubuchon. Le taux de participation a quand même été à 71,9 %. 438 votes ont été enregistrés sur une possibilité de 613. Et Mme Aubuchon a été élue avec une majorité de 64,38 %. Donc, félicitations à Marie-Pierre Aubuchon. On remarque que maintenant, il y a beaucoup de personnes, on pourrait dire de femmes, qui se présentent en politique. Et c'est bien comme ça. Au niveau de l'hénerie, M. Gérard-Jean avait aussi une équipe qui était contre lui. M. Gérard-Jean a gagné encore, a renouvelé son mandat en tant que maire. Il y a eu un taux de participation de 45,9 %. 10,726 votes ont été enregistrés sur une possibilité de 3841. M. Jean a gagné avec une majorité de 64,37 %. Donc, encore là, félicitations à M. Jean pour son renouvellement de mandat. À Saint-Bertélimy, maintenant, nous avons eu 992 votes qui ont été enregistrés. Le gagnant a été M. Robert Sylvestre, donc un nouveau maire, qui était sortant d'un autre poste, mais qui se présentait à la mairie, avec son équipe 3 GEO. Donc, il a gagné avec 51,41 % des appuis de la population. Saint-Bertélimy, maintenant, il y avait une lutte aussi entre M. Bruno Vannet et M. Roger Trudel, encore là, pour le collectif citoyen et citoyenne de Saint-Bertélimy. On parle d'un taux de participation de 58,5 %, avec 881 votes sur une possibilité de 1 544. M. Vannet a gagné à 80,93 % dans les intentions de vote pour Saint-Bertélimy. Donc, on peut dire félicitations à M. Bruno Vannet et son équipe pour ce renouvellement de mandat. Maintenant, félicitations M. Vannet. Maintenant, nous allons nous en aller à Saint-Élizabeth. Saint-Élizabeth, il y avait une lutte à trois avec M. Louis Bérard, Mario Aul et Mme Valérie Payette. C'est M. Louis Bérard qui a gagné. 58 % des gens se sont présentés pour voter. Donc, 667 votes sur une possibilité de 1 149. Et M. Bérard a gagné avec une majorité de 43,93 %. Donc, un nouveau maire pour Saint-Élizabeth en la personne de M. Louis Bérard. Au niveau de Saint-Norbert, maintenant, s'affrontaient Mme Sonia Desjardins et M. Michel Lafontaine, qui était le maire sortant. Encore là, M. Lafontaine, il y a eu quand même 54,5 % de votes qui ont été enregistrés pour Saint-Norbert. On parle de 465 votes sur un total de 866. Et M. Lafontaine a rapporté les élections avec un total de 57,63 % de pourcentage de votes pour lui. Donc, félicitations à M. Lafontaine, qui garde son poste avec son équipe, Michel Lafontaine. On parle maintenant de Saint-Gabriel. M. Gaétan Gravel, qui était aussi, qui est aussi encore peut-être possiblement le préfet de la MRC, mais M. Gravel faisait face à de l'opposition. Il était le sortant, justement, il était le maire sortant pour Ville de Saint-Gabriel. On parle qu'il y a eu 963 électeurs qui ont utilisé leur droit de vote sur une possibilité de 2 247. Et M. Gravel a gagné avec une majorité de 79,2 %. Donc, encore là, félicitations à M. Gaétan Gravel. Donc, c'est ça qui fait un peu le tour de nos nouveaux maires et, on pourrait dire, renouvellement de mandat pour les maires au niveau de la MRC, entre autres de Dautré. Sûrement qu'il va y avoir aussi peut-être une élection d'un nouveau préfet au niveau de la MRC. Maintenant, vendredi dernier avait lieu une conférence de presse organisée par l'UPA Lannodière. Après un long processus de consultation pour permettre au Québec de se doter d'une politique bioalimentaire qui aura permis d'entendre tant les consommateurs, les industries que les producteurs, le gouvernement du Québec tiendra au cours des prochaines semaines un sommet sur l'alimentation qui constituera la dernière étape avant le dépôt au printemps de sa prochaine politique tête attendue. Donc, les attentes sont diverses. On parle d'appui aux investisseurs, appui à la relève en leur accordant un soutien financier, amélioration de programmes de gestion. Lors de cette conférence de presse, M. André Villeneuve, justement, porte-parole en agriculture pour le Parti québécois, ainsi que Mme Véronique Yvon étaient présents. Écoutons ce qu'ils avaient à dire lors de cette conférence de presse. Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois, je tiens à souligner, je remercie les journalistes qui sont présents. C'est précieux. C'est précieux parce que vous êtes des vecteurs de… en fait, vous propagez l'information et c'est drôlement important avec… on sait que le monde médiatique est en transformation et donc c'est drôlement important le travail que vous faites. Je tiens à souligner. Je ne le fais pas par complaisance, je le fais parce que j'y crois vraiment. Merci d'être là. Bonjour Véronique. Bonjour M. Papin. Alors, écoutez, l'agriculture, transformation, distribution au Québec, c'est plus de 30 milliards de dollars. C'est 500 000 emplois. Ne pas reconnaître ça, c'est une erreur. C'est une erreur très grave. Et le reconnaître, bien, c'est apporter un soutien, apporter un appui, s'assurer que les règles du jeu sont prévisibles, s'assurer que les règlements, la réglementation est faite aussi en toute concordance avec les réalités qui sont les nôtres ici au Québec. M. Papin faisait allusion au sommet. On se rappellera qu'en 2012-2013, mon collègue François Gendron, député d'Abitibi-Ouest, avait déposé à l'Assemblée nationale une politique de souveraineté alimentaire. C'est une politique qui a été accueillie de belle façon par l'ensemble des acteurs du milieu, par l'ensemble de la société, je vous dirais. Elle a été bien accueillie et, bon, vous connaissez la suite. En 2014, nous avons perdu l'élection et le gouvernement qui est arrivé au pouvoir a, à mon avis, a été d'une irresponsabilité innommable en retirant en catimini cette politique-là du site Internet du gouvernement et donc, en même temps, la volonté de ne pas l'appliquer. Pourtant, cette politique de souveraineté alimentaire-là, elle avait été, comme je le disais tantôt, très, très, très bien accueillie. Non seulement elle avait été bien accueillie, mais je pense, et puis c'est correct, le gouvernement, présentement, il a tenu trois séances préparatoires pour son sommet, le sommet qui va avoir lieu, je dis son sommet, mais le sommet qui aura lieu le 17 novembre prochain. Consulter les gens, je pense que c'est la chose à faire, c'est ce que le gouvernement fait. M. Papin disait tantôt qu'il faut arrêter de consulter, à un moment donné, il faut aussi accoucher de quelque chose. Et en cela, je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, vous dire que la politique de souveraineté alimentaire de notre collègue, elle avait, entre autres, plusieurs piliers, mais un des piliers, c'était s'assurer que ce que les Québécois retrouvent dans leur assiette, il y a 25 ans, ils retrouvaient 50 à 60 % des produits qui étaient dans l'assiette étaient des produits du Québec. Aujourd'hui, c'est entre 30 et 33 %. Alors, le fait que le gouvernement ait retiré cette politique-là, qu'il y avait des bonnes visées, qu'il y avait, je pense, tout à fait de bons objectifs, nous a fait perdre quatre ans. Bon, maintenant, un coup, ceci étant dit, je tenais à le dire, un coup, ceci étant dit, bien, maintenant, on va effectivement suivre la suite du sommet. Et nul doute que la plupart des éléments qui se trouvaient dans la politique de mon collègue vont revenir sur la politique que le gouvernement va lancer, je vous espérais, parce qu'il y avait des bonnes idées là-dedans, puis une bonne idée, peu importe d'où elle vient, demeure une bonne idée. Alors, voilà pour le sommet. On va attendre de voir ce qui va en ressortir. Il est clair qu'il faut assurer aux producteurs agricoles du Québec une prévisibilité. Il faut s'assurer qu'ils puissent être capables d'investir. Et on ne demande pas, en fait, moi, personnellement, M. Papin, vous verrez ça d'accord avec moi, mais tout ce que, moi, je demande, c'est qu'on soit compétitif avec les États qui nous entourent, qu'on passe à l'Ontario, au Nouveau-Brunswick, les Américains, tout simplement. Et là, ça m'amène à la taxe foncière agricole. Donc, la fameuse taxe foncière agricole, qui, de part des distorsions, amène le gouvernement à devoir injecter, ce sera peut-être pour 2018, entre 158 et 163 millions de dollars qu'elle va redonner aux municipalités pour compenser, parce que les terres agricoles, M. Papin l'a bien dit tantôt, elles sont présentement l'objet de taxation qui ne tiennent pas la route. Alors, il faut s'assurer qu'on est capable d'être compétitif avec les États qui nous entourent pour que notre monde agricole soit capable d'être compétitif et produire des produits, finalement, qui vont permettre de briser l'érosion dans laquelle on est pris présentement avec le fait que les produits extérieurs viennent sur les tablettes et, évidemment, sont parfois un peu moins chers et de moindre qualité, assurément. J'en suis convaincu parce qu'on produit au Québec des produits d'une qualité extraordinaire. Alors, sachez en ce sens que, pour notre part, le Parti québécois, en tout cas, on va appuyer assurément une politique qui va démontrer des éléments qui vont permettre à notre monde agricole de réinvestir, de pouvoir compter sur une prévisibilité, d'avoir des réciprocités quant à la façon dont on utilise certaines techniques agricoles. Bref, nous, ce qu'on dit, c'est que soyons agressifs, je pense que c'est le bon terme, comme l'Ontario l'est, comme les Américains le sont. Pas agressifs au sens d'agresser quelqu'un, mais agressifs au sens qu'il faut que le gouvernement démontre une pleine volonté de pouvoir soutenir comme il faut et comme il se doit le monde agricole au Québec. Alors, voilà. Bonjour tout le monde. Alors, simplement en terminant, moi, je veux remercier l'UPA, la Naudière, de l'invitation de cette rencontre-là. Vous savez, pour nous, comme députés, c'est très, très important. Député de Joliette, député de Berthier, le milieu agricole. Donc, on veut travailler étroitement avec l'UPA, la Naudière, pour pouvoir apporter les meilleures réponses à nos agriculteurs et à nos agricultrices. Et des rencontres comme celles d'aujourd'hui sont particulièrement précieuses parce qu'elles permettent de se mettre à niveau et de vraiment bien comprendre les priorités de l'UPA chez nous. Donc, M. Papin a bien expliqué, M. le Président, les deux grandes priorités d'avoir cette politique agricole globale qui amène de la prévisibilité, comme André l'a dit, mais qui fait en sorte qu'on montre qu'au Québec, on prend ça au sérieux, l'agriculture, et que ce secteur-là a le droit à sa politique pérenne, qui va s'inscrire dans le temps, qui va vivre au-delà des changements de gouvernement et des allégeances partisanes. Vous savez que je suis une tenante d'être capable de travailler au-delà des lignes partisanes, et je pense que le secteur agricole mérite ça. Donc, autant on a fait des bonnes choses qu'on était au gouvernement qui devraient rester là, autant si on réussit à accoucher de quelque chose, qu'on le fasse globalement, que tous les points de vue puissent être entendus. Et moi, j'ai donc envie de leur dire merci des messages qui nous ont passés, notamment de voir est-ce que ce serait possible d'avoir une politique agricole qui puisse faire une modulation selon des secteurs. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. On y va souvent dans le mur à mur. Aujourd'hui, avec toute la diversité qu'on voit dans le milieu agricole, peut-être qu'on est rendus à se poser cette question-là. Donc, moi, je reçois ça avec beaucoup d'ouverture. Et moi, j'ai envie de dire, en terminant, qu'on a eu la chance au Parti québécois de vivre notre congrès d'orientation au mois de septembre pour ce qui s'en vient, donc notre nouveau programme. Et je pense qu'on a des éléments très intéressants en matière agricole. Et je pense qu'il ne faut pas oublier l'importance de la relève agricole. Et même si aujourd'hui, on n'en a pas parlé en détail spécifiquement, c'est quelque chose qui nous habite beaucoup, de s'assurer qu'ici, dans la Nodière, on va être capable de soutenir les nouvelles générations d'agriculteurs qui sentent qu'on est derrière eux, qui sentent qu'on est capable d'innover et de les soutenir dans l'innovation aussi qui peut les habiter. Et puis, comme le disait M. Papin, on voit toute l'aide qui a été donnée au secteur de l'aérospatial. On voit l'aide gouvernementale, le soutien gouvernemental qui est donné à des secteurs, je dirais, de l'économie plus traditionnelle. Et je pense que c'est important qu'on se positionne fortement pour notre secteur agricole et qu'on soit là en soutien pour développer ces nouveaux secteurs, la relève, la transformation. Alors, j'ai beaucoup apprécié la rencontre d'aujourd'hui. Il y a un grand dynamisme agricole dans la Nodière. Et nous, on souhaite vraiment accompagner le milieu pour arriver avec les meilleures solutions et la meilleure vision possible, parce que tout, évidemment, part d'une vision claire et globale. Alors, merci de votre intérêt. L'émission que vous apprêtez à regarder est rendue possible comme l'ensemble de notre programmation grâce aux 80 000 heures offertes par des centaines de bénévoles offrant leur temps, leur expertise au profit de votre télécommunal. Depuis 20 ans, le gouvernement du Québec remercie des dizaines de bénévoles et organismes d'exception par le prix Hommage bénévolat Québec. Le prix Hommage bénévolat Québec en est un prestigieux qui reconnaît l'action bénévole sous trois catégories de prix. Toute personne peut déposer une candidature. Nous vous invitons à le faire avant le 5 décembre. ... ... Musique douce Musique douce Musique douce Le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette Le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm Le marché Métro rue Notre-Dame La pharmacie Brunet rue Frontenac Le garage Petrouté sur la rue Gilles-Villeneuve Et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo-Ren-Saint-Michel Le dépanneur Le magasin Esso sur le chemin de la Traverse Un rendez-vous tous les samedis matins À 9h30 sur les ondes de CTRB Votre Télévision Régional et communautaire Pour aujourd'hui, le 6 novembre, l'Association des personnes handicapées Sector Berthier désire souhaiter bon anniversaire à Chantal Martel Au niveau de la FADOC de l'Île-du-Pas, on parle de M. Raymond Courchain Donc à toutes ces personnes, bon anniversaire, profitez-en bien Avec votre famille et vos amis Notre gagnant du bingo cette semaine, c'était M. Jean Landry Donc il a gagné la magnifique somme de 600 $ Il avait acheté son billet au dépanneur On vous rappelle que notre bingo a lieu à tous les samedis À compter de 9h30 Dans notre programmation cette semaine aussi On vous rappelle que nous vous présentons le spectacle Qui a eu lieu justement à l'église de l'Île-du-Pas Au début de l'automne Pour Restigouche Pour avoir des fonds Pour pouvoir avoir un combat Contre une grosse compagnie Qui veut faire de la prospection dans la Restigouche Et nous avons aussi justement La conférence de l'UPA Qui est présentée au complet Maintenant, les petites vues cette semaine C'était aujourd'hui la présentation de Bertieville, mon amour Mais la semaine prochaine, le 16 novembre Le prochain film qui va être présenté aux petites vues du cabas Ce sera Mégane Léoué Et écoutons justement la bande-annonce de ce film On a besoin d'une équipe canine pour un balayage de la route et des environs Mademoiselle, sortez le chien Je comprends pas pourquoi tu veux faire ça Ça m'étonne pas du tout C'est dur pour toi de communiquer avec les gens Je veux que tu saches que partir en loin ne réglera pas tes problèmes Fermez ce téléphone Rentrez votre chemise Il y a quelque chose par ici Mon chien Ça fait un an que je traite ce chien-là C'est le chien le plus agressif avec lequel j'ai travaillé Il faut encore qu'il se repose Disons qu'il l'a mérité Vous allez avoir un chien Est-ce que c'est clair ? Réagissez C'est très clair Tu crois que j'ai peur de toi ? Coucher Rex, j'ai dit coucher Un véhicule s'approche Position de tir Pourquoi tu t'es engagée ? Pour fuir ma vie Mon appareil demain On est loin d'être prêts, je t'assure Sécurisé Vérifiez le véhicule, Lévy À moi de jouer Où est mon chien ? Je dois voir mon chien Oh, non, surtout ne mangez pas Tu ne peux pas revenir chez moi Et jouer les grands héros de guerre Arrête, maman Tu ne peux pas gâcher toute ta vie Juste pour un chien Ce chien m'a sauvé la vie Je vous en prie Changez sa classification Afin que je puisse l'adopter à son retour Ce ne sont pas des chiens de compagnie Ce sont des guerriers Sénateur, accordez-moi juste une minute Il s'appelle Rex Et il a sauvé des milliers de vies en Irak Et votre nom, à vous, dites-moi Caporal Megan Levy Tout ce que tu dois faire, c'est patre Tu sais comment patre Tu es un marine Que diriez-vous à Rex S'il était ici aujourd'hui ? Je lui dirais merci Pour m'avoir appris ce qu'est l'amour Is there a way out ? Un film, comme c'est indiqué Un film biographique Qui parle justement de chiens Qui aident justement A sauver des vies lors de guerre En détectant les bombes Donc c'est un film à ne pas manquer Le 16 novembre au Cabas Donc comme toujours Ce sera un film présenté À compter de 13h30 Le coût pour l'admission est de 3$ Collation et breuvage inclus Il y aura une conférence aussi Simone et tous les autres Cette conférence-là a lieu mercredi Le 8 novembre Donc dans deux jours À compter de 13h30 jusqu'à 15h Et Simone et tous les autres Est un projet d'écriture de transmission Et de rencontres intergénérationnelles L'auteur vous propose le temps De partager de réflexions aussi À travers ce cadenas de voyage Mais surtout grâce au récit de vie Des personnes aînées Inspirantes qui ont croisé sa route Donc une conférencière très intéressante Et ça sera lieu le mercredi 8 novembre Donc cette semaine On vous rappelle aussi que l'activité Le village illuminé Vous avez jusqu'au 10 novembre Donc jusqu'à vendredi qui s'en vient Pour réserver votre souper traditionnel Animé avec musique et chansons à répondre Le départ se fera partir du caba À compter de 15h30 Retour prévu vers 23h Cette activité est prévue Pour le vendredi 15 décembre Le coût est de 75$ par adulte De 40$ pour les enfants de 13 à 17 ans Et les enfants de 4 à 12 ans C'est 30$ Gratuit pour les enfants de 3 ans et moins Donc réservation et paiement obligatoire Avant le 10 novembre Donc on appelle au 450-836-7122 Et maintenant allons à la deuxième pause C'est ici la première fois C'est aussi la première fois Chantons l'amour La serre nade Ah ce cher restaurant Bremen Quand j'étais très jeune On pouvait s'y procurer Pour 10 sous Un chips Maple Leaf Et un Coca-Cola Les Berthelais nés au cours des années 1920-1930 Se souviendront de ce charmant petit restaurant Situé au bord du fleuve sur la rue Frontenac Tout près du Quai de Berthier DVD en vente dans ses commerces de Berthierville Jean Coutu Au dépanneur F1 Métro Plus Au centre d'action bénévole d'Autre Et à CTRB L'émission que vous apprêtez à regarder Rendue possible comme l'ensemble de notre programmation Grâce aux 80 000 heures offertes par des centaines de bénévoles Offrant leur temps, leur expertise au profit de votre télécommunautaire Depuis 20 ans, le gouvernement du Québec remercie des dizaines de bénévoles Et organismes d'exception Par le prix Hommage bénévolat Québec Le prix Hommage bénévolat Québec en est un prestigieux Qui reconnaît l'action bénévole sous trois catégories de prix Toute personne peut déposer une candidature Nous vous invitons à le faire avant le 5 décembre Au CHRDL de Joliette, le 3 novembre à l'âge de 82 ans Est décédée Mme Marielle Lambert Épouse de feu Réjean Dauphin Demeurant à Lavaltrie et native de Sétainement Elle laisse dans le deuil ses filles Sylvie Dauphin, André Fontaine Guylaine Dauphin, Michel Gingras Ses petits-enfants Jonathan, Nicolas et Olivier Fontaine David et Francis Gingras Ses arrières petits-enfants Nathan, Noah, Marie-Félix, Chloé, Amélie, Jérôme Fontaine Caleb et Victor Gingras Ses soeurs, beaux-frères et belles-sœurs Huguette Lambert, feu Robert de Grampé Marie-Paul Lambert, feu Jean-Guy Coutu Marcel Lambert, feu Raymond Massé Denise Dauphin, Réal Brisard Lucienne Dauphin Lise Dauphin, André Barrette Clément Dauphin, Gisèle Duga Alain Dauphin, Pauline Lapointe Jacqueline Malègue, feu Doria Dauphin ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis La famille vous accueillera le samedi 11 novembre dès 9h au complexe funéraire Eftério de Berthierville Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe le même jour à compter de 11h Les centres de Mme Marielle Lambert-Dauphin seront déposés au colombarium de Eftério à Berthierville On vous rappelle en dernier petit communiqué avant de passer à la météo que la Société d'Horticulture et d'Écologie de Berthier-Dautré vous offre la prochaine conférence donc mercredi le 8 novembre à 19h30 le thème « Les plantes comestibles » et la conférence Mme Joëlle Vel C'est une nouvelle entreprise les jardins gourmands dans la Naudière Nouvelle façon d'utiliser les plantes comestibles dans les cocktails, les bières, les pâtisseries et pour le barbecue Donc au plaisir de vous voir Comme toujours, ça a lieu au présbytère 1991 principal à Saint-Cudbert C'est toujours le deuxième mercredi du mois Les cartes de membres annuelles sont de 20 $ Deux personnes à la même adresse, c'est 30 $ Sinon, c'est 5 $ par conférence Pour information, Sandra 450-887-1066 ou Pauline au 450-836-0517 Et maintenant, allons à la météo Merci Daniel Donc aujourd'hui, lundi 6 novembre Ce sera généralement nuageux avec une pluie intermittente qui a cessé ce matin Les températures attendues sont de 5 degrés et nous aurons un vent d'ouest à 30 km heure avec des rafales à 50 Pour ce soir et cette nuit, on attend un dégagement avec un minimum de moins 5 et pour demain, ce sera généralement ensoleillé avec 4 degrés C'était Sophie Gauvin pour CTRB à Berthierville Merci beaucoup Sophie pour la météo On vous rappelle que nous avons toujours à vendre nos DVD Berthierville Mon Amour réalisés par M. Gilles Tessier Donc vous pouvez venir en chercher ici à la station ou dans les commerces qui vendent ce DVD-là Vous avez toujours les adresses qui sont Le dépanneur Formule 1, le Jean Coutu, le Métro ainsi qu'au Cabot Donc on vous remercie beaucoup de votre présence pour ce bulletin de nouvelles Nous serons de retour demain pour un prochain bulletin de nouvelles Merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...